hey salut à tous et à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour une nouvelle classique après la magnifique course au québec on à montréal aujourd'hui vraiment de course assez récentes mais qui vont quand même leur intérêt je trouve on a eu une belle course avec une victoire d'un corps que j'aime énormément michael matthews je j'hésite à reprendre de temps en temps un petit peu demande un peu plus de taf mais en ce qu'un univers c'est quand même un bon moment les vidéos ont fait des cas de cours c'est vrai que j'ai fait décor assez anciens qui ont terminé leur carrière pour la plupart on avait fait jalabert vinokurov ulrich copie finion j'hésite vraiment à faire michael matthews parce que et pour moi encore énormément sous côté et qui a remporté énormément de courses a fait énormément de podiums aussi sur de grandes courses et c'est donc donc voilà en tout cas on est parti pour montréal peut-être un peu plus explosive cette course correspondra peut-être mieux à tadej pogacar on aura donc pas mal de coureurs honnêtement je tourne le temps juste après juste après le grand prix de de montréal de québec donc voilà on verra bien on verra bien que ça va ce que ça va donner on a donc vermerch lorence pour l'équipe alpécine la bnb avec ewen costu ou encore l'igébert à l'arcade avec ewen costu et l'igébert alberto bettiol pour l'équipe astana senti buitrago payo bilbao pour l'équipe bain un mauric aussi isagui racing les cocards pour la copie 10 apparaît peintre baudin de bandes pour l'équipe décathlon benny linelson paulès pour l'équipe if easy poste madoise grégoire il moire café podium et bec la idéance de plus sheffield l'inter avec biniam guirma et deuxième lui aussi à québec la israël derrick j steff williams la gaïko aloula simon yetz michael matthews encore une grosse chance là pour pour michael la lidl trek tom's que j'aimerais rabat joli patrick conrad la loto destiny van reels de lille brent van moore la movistar ivan garcia cortina robin guerrero alex arambourou la nouveau nordisque andrea perron david lozano la red bull avec jaïne les mac charman matthéos tobrero sergio higuita la soudale avec juan alaphilippe la toudor de yanis wassard oui forcément pour l'équipe eu à eux la you know x avec tobias yohannsen à visima là aussi belle équipe jorgensen benoît pratnik et l'équipe dsm romain bardé warren barkill allez on va prendre la jumbo à la bisman ali the bike équipe qui peut être intéressante aujourd'hui avec jorgensen avec benoît etc etc on va regarder nos trois listes des favoris au guide bien évidemment mais avec une visse main comme ça on va essayer de tout faire exploser de très 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 loin et de et de tenter d'aller d'aller surprendre tous ces coureurs un peu de les isoler et d'essayer de se retrouver avec peut-être deux cours dans la partie finale pour essayer vraiment de faire quelque chose allez le départ de cette classique bien évidemment à montréal est intéressante les formes de nos coureurs qu'elle dormant est pas mal on est on n'est pas dégueu on n'est pas dégueu du tout on va essayer bien évidemment de faire une bonne grosse journey avec nos coureurs on aura deux cartes jorgensen de note et on essaiera bien évidemment d'allumer d'entrer les mèches ça attaque déjà avec peyron avec gruel également yohansen russo sa part mais nous on restait en tête et bien évidemment l'objectif ça sera le contrôle dans la partie finale et l'igébert aussi qui a essayé d'en mettre ça attaque un peu partout ça va contrôler je pense dans le dans le peloton parce que là il ya beaucoup de coureurs qui essayent d'y aller on a un parcours très très exigeant on le sait ici à montréal et bien évidemment dans le final l'objectif ça sera de mettre et de dynamiser cette course pour essayer de tout faire exploser allez on va attaquer les 100 derniers kilomètres de ceux de cette classique tout simplement de de québec on va commencer à rouler on va clairement énormément de gala pour pour rouler je on va se partir sur cet ordre là mais on va déjà commencer à mettre une grosse grosse accélération avec bart les mains il était lui sur le tour de france bart les mains c'est lui qui avait un peu été appelé en dernière minute mais là l'objectif c'est de durcir le rythme on va mettre des gros tempo dans toutes les difficultés allez les mains est en train d'accélérer il fait mal bart les mains il fait mal déjà bart les mains devant on a les cinq hommes qu'on avait vu partir en début de en début de course regardez le tempo de bart les mains énorme déjà puisque ça à mon avis bien 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 étiré le peloton pas encore non plus en ordre totalement totalement dissipé mais en tout cas ça a permis vraiment vraiment de faire déjà des premières des premières douleurs allez on va en remettre encore là avec bart les mains c'est l'air dans cette dans cette petite partie là il faudra relancer la relance va être très importante en sortie de virages on est à 90 km de l'arrivée on est en train de mettre vraiment tout le monde au supplice dans ce dans cette classique de montréal et le peloton qui a déjà explosé 24 coureurs seulement dans notre eau regardez regardez comme c'est étiré au cas de char est là on a on a avec nous grignard d'or bride fulsang novak également 26 mertic proghi germain y vendre hills williams matthews de lis bourratti bethiole grude steve bilbao série et à la philippe et drc gelder ce qui essaye de rentrer mais il ya déjà un énorme tempo à chaque fois de barck les mains et on est dans une nouvelle difficulté c'est reparti pour barck les mains qui en remet barck les mains il est en train aujourd'hui là de nous faire une course pour l'instant sensationnel c'est pas sûr que ça revienne peut-être que ça ne reviendra jamais avec ce qu'on est en train de mettre avec les les vices malin on est en train de visser tout simplement et pour le moment de mettre un rythme totalement totalement intenable elle a il fait mal et très très mal barck les mêmes c'est assez impressionnant et derrière c'est ça reviendra peut-être jamais ça reviendra peut-être jamais parce que l'écart il est énorme déjà l'écart énorme avec le reste de la de la troupe et on a surtout un barck les mains qui est totalement déchaîné aujourd'hui et qui n'a peur de rien et déchaîner notre ami barck les mains de la l'année irlandais il va encore relancer tout ça il reste encore 80 bornes c'est ça qui est hallucinant et que barck les mains il est en train de faire vraiment le ménage il a mis la machine en mode essorage d'essayer de revenir ça a chuté derrière en plus ça va encore cassé en deux le groupe oh là là ils sont plus qu'une vingtaine ça a complètement coupé le groupe en deux il ya quelques corps qui essayent de rentrer mais là c'est dur quand même un pour eux avec un barck les mains qui amène un tambour bâton on revient à une trentaine de secondes à des hommes de tête on est dans la partie voilà finale on va encore passer un nouveau tour et c'est peut-être le dernier avec avec barck les mains tellement tellement il s'amuse et tellement il est en train de faire mal surtout une minute vingt c'est le retard groupe qui est juste derrière amené par vanden bosch et wood également reviendra pas reviendra clairement pas c'est impossible que ça revienne aller à gaines qui va essayer de rouler un peu ou poco à gaines ça il est bien à gaines je aurais dû donner le gel avant je n'avais pas vu du tout barck les mains n'a qui était en difficulté on a eu après il a il a vraiment fait son son job à gaines les mains dans ces à gaines le norvégien qui doit et qui doit amener il y aller très très fort là d'ailleurs avec lui dans cette dans cette portion pour encore faire mal ça pique énormément là pour tout le monde il va relancer et ça cette partie a fait toujours très très mal allez les mains si vous allez chercher des bidons là dans cette dans cette petite portion mais derrière c'est battu ça ne reviendra pas une 37 maintenant c'est totalement désorganisé c'est c'est dur et les mains qui va essayer de nous les nous les remonter mais bon on a mis quand même pas mal de corps un petit peu en difficulté on a l'avisement en même temps c'est pour c'est pour faire mal reste encore cinq tours et là dans ce tour on va vraiment y aller y aller à bloc on attend juste que barclement nous remonte tout ça ensuite il pourra on pourra envoyer avec à gaines voilà on n'est toujours pas revenu sur les sur les hommes de tête l'écart est stabilisé ça a un peu repris aussi à l'arrière allez parfait et voilà là maintenant c'est à bloc barclement qui va qui va s'arrêter et je pense qu'on va perdre des coureurs là je pense qu'on va perdre des coureurs même si c'est d'autres équipes qui sont en train de mettre le tempo voilà à gaines qui est en train de rouler très très fort là dans cette partie et ça va peut-être en faire exploser quelques-uns d'ailleurs maintenant pour le moment non ça explose pas mais le tempo de tracnik derrière va faire très mal et même qui s'est quand même bien accroché et pour combien de temps il est revenu là se positionner barclement allez voilà ayant pratique maintenant c'est à lui de rentrer en piste l'accélération de yann tracnik voilà tracnik il faut envoyer tout ce qu'on a avec yann tracnik avec le sloven tadej pogacar a reculé non il est toujours bien placé tadej pogacar mais devant yann tracnik il est en train de mettre un tempo totalement terrible on en a perdu deux là dans cette partie on a perdu clément russo et julian alaphilippe julian alaphilippe première première victime à gaines lui qui est en dernière position ils arrivent à récupérer quand même du jeu là mais mes coéquipiers je sais pas comment ils font exactement parce que on est en train quand même de mettre un rythme assez assez dur ap nicla qui qui continue son tempo ça va très vite quand même ses tours il va en rester encore 4 partie et on a dû yann tracnik à bloc maintenant il va tout donner dans cette dans cette portion yann tracnik il en remet on en remet avec yann tracnik en train de faire vraiment des gros gros dégâts j'ai l'impression même si je crois que julian alaphilippe a pu rentrer il est rentré julian alaphilippe c'est bourratti qui est en difficulté il y en a d'autres qui vont être mis en difficulté on a repris gruel et perron là bas devant à gaines lui aussi à craquer et puis bourratti à gaines il y en a d'autres il ferme la marche et là il va nous rester vader et kelderman un juste derrière c'est pas encore fini loin de là avec un tracnik qui peut amener pour revenir sur yohansen et geber qui seront quand même bien accroché de là ils ont quand même fait un sacré job cette petite portion pour yann tracnik histoire de remettre un petit peu de gaz une quarantaine de kilomètres et ça va être parti pour pour vader derrière le le corps néerlandais que yann tracnik aura voilà tout donné yann tracnik c'est fini pour lui derrière un groupe qui s'organise sont un peu plus loin quand même toujours avec les mêmes essaye de faire la jonction donc il s'accroche derrière mais c'est c'est difficile et aller vader va devoir mettre une grosse grosse accélération en train de revenir là sur la tête de groupe qui va essayer mais ça ça s'annonce quand même difficile voilà terminé et c'est vader qui roule maintenant quelques cours là qui vont peut-être essayer de se sacrifier un petit peu juan sen geber tracnik c'est fini pour eux fini pour perron également gruel et à la philippe qui essaye de s'accrocher comme ils le peuvent aller vader qui insiste car repris un peu de gaz série et gruel terminé julian il n'est pas non plus dans une énorme journée aujourd'hui j'ai l'impression et vader l'acquis qui va insister un dernier coup ça sera ensuite aux alentours du dernier tour qu'on accélère avec wilco kelderman les deux derniers pour plus tôt allez maintenant vader qui met tout ce qu'il a et c'est parti wilco kelderman c'est à lui d'accélérer le vader peut-être va retrouver un peu de gaz pour que vader va aller vader va retrouver un peu de gaz un peu d'énergie on remettre voilà parfait ça va nous mettre quand même pas trop mal tout ça et allez c'est parti là pour pour wilco wilco kelderman qui va tout le monde j'ai sélectionné tout le monde sans faire exprès tac voilà et vader ça va être terminé pour lui on est 18 encore un annonce dans ce groupe stephen williams qui s'accrochent et incroyable encore certains corps qui s'accrochent comme domaine nova comme grignard les deux derniers tours c'est parti et wilco kelderman va accélérer dans cette dans cette portion là maintenant voilà on est on est on a envie d'y aller très très fort kelderman avec jorgensen et ben out allez wilco à bloc dit c'est de coureur qui est en train de lâcher c'est des équipiers mais arnaud de lis notamment n'a pas l'air au top julien alaphilippe n'a pas non plus l'air au top de sa forme allez on va avoir la prochaine difficulté où on pourrait essayer d'y aller essayer de remonter de faire une attaque avec bonnott et jorgensen maintenant essayer de sortir à deux en tout cas on a fait totalement exploser cette cette course et ça ça fait plaisir ce sera au tour là de tige bonnott de venir de venir faire l'effort et tige bonnott qui va essayer d'amener jorgensen avec lui dans sa roue il est sorti en tout cas la tige bonnott même matéo jorgensen dans sa roue pour le moment nos deux corps là qui sont en train d'y aller c'est parti peut-être une course parfaite là pour les pour les jums pour les vismas et tige bonnott qui est en train de tout donner en tout cas il a mis pour le moment toute la force nécessaire là pour sortir ça rentre derrière et wilco kelderman encore qui va pouvoir revenir rouler revenir à portée du soutien c'est luke derbredge qui était encore là et qui a fait l'effort d'une heure bradj était encore présent il était encore de la partie il y en a un qu'on veut éliminer serre nos deux lits bien évidemment et c'est pour ça aussi qu'on met de très très gros tempo depuis tout à l'heure allez c'est parti là pour bonnott il va accélérer dans cette portion maintenant le tige bonnott là qui fait son effort c'est costaud là ce que nous fait tige bonnott on va surveiller un petit peu c'est derbredge qui est en train de lâcher c'est guirmaille qui va y aller il faut y aller avec jorgensen et benoît va s'accrocher et jorgensen avec bignan guirmaille allez les deux ensemble et on va essayer de rencontrer derrière avec matéo jorgensen problème c'est que vanryl c'est encore de la partie grignard en difficulté arnaud de lis aussi kelderman derbredge était dans le dans le rouge de lis grignard à la philippe benoît avec bilbao qui essaye de rentrer et là on est un petit peu on a un petit peu piégé là maintenant on sait pas trop quoi faire domaine nova qui a retrouvé des forces je benoît aussi on a retrouvé j'aimerais bien j'aimerais bien y aller là moi avec avec matéo jorgensen malheureusement ça va être assez compliqué on va essayer c'est dur c'est dur avec jorgensen là malheureusement matthews qui est dans la roue pour essayer de suivre aller donnera rien on va essayer de rester dans la roue de michael matthews qui a vraiment une très belle carte à jouer et essayer de remonter aussi avec tige benot et essayer d'en mettre une tige benot qui est sorti qui a lancé là de très très loin son sprint ça fera rien il faut il faut remonter peut-être se positionner dans la roue là de tadej pogacar qui lance son sprint on va le lancer aussi avec jorgensen malheureusement on n'aura pas réussi à s'isoler aujourd'hui la victoire peut-être surprise pour stephan williams et pogacar qui est devant poggi 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 toujours poggi le retour de guirmaï poggi ou guirmaï ça sera guirmaï devant poggi et matthews on sera même voilà on va être un fond de top 10 d'ailleurs avec nos deux coureurs on sera à 10 et 11 c'est dommage on a tout fait exploser on a fait péter quand même pas mal de mecs regardez les écarts la juin la philippe qui va en terminer à quasiment deux minutes arnaud de lis pareil à grignard on n'est peut-être pas la meilleure équipe on aurait dû tenter de sortir un peu plus tôt mais je pensais vraiment vraiment qu'on aurait pu faire beaucoup plus mal ça m'a pas réussi hein c'est des courses là franchement on aurait pu faire beaucoup mieux et j'ai cru de poggi aller chercher le guirmaï il vient la chercher il était il avait été bien qu'à la main guirmaï on l'avait vu sur les deux pour l'ascension précédente quand même c'est lui qui avait qui avait accéléré on aurait peut-être dû essayer d'attaquer dans l'ascension précédente enfin dans la grosse ascension du dernier tour beaucoup plus tôt à part on n'est pas parvenu à le faire casser bignam qui remporte cette course c'est une possibilité même si je vois plus poga de char quand même aller aller chercher cette cette course il est il est pas mal sur un parcours comme ça ça lui correspond quand même assez assez fortement et on a creusé quand même de très gros écarts mais ça n'a pas suffi on avait une grosse formation ça n'a pas été malheureusement le cas là pour pour faire de très gros dégâts j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous dis à la prochaine les gars portez vous bien tout le monde